Et puis ce livre, c'est celui-ci, On ne voit bien qu'avec le cœur. C'est le titre de votre livre qui est paru chez Plon et dont on va parler. Mais avant cela, on revient forcément sur cette audition qui a marqué les esprits. On regarde quelques images. D'accord. Ah ouais, une gestation incroyable. Avec vos enfants, je crois. Ça vous fait quelque chose de l'entendre encore ? Ah bah ça m'émuse à chaque fois que je... Parce que c'est mes enfants, c'est tous mes enfants. Là, il n'y a que cinq de mes enfants avec moi, car j'en ai sept. C'était une manière de vous porter chance ? Alors en fait, je me suis dit à mes enfants, avant de monter sur scène, j'ai dit, écoute les enfants, quand je ne serai plus là, cette image-là, il va rester à tout jamais comme une petite étoile. Et vous allez le montrer à vos enfants, vos petits-enfants et vos arrière-petits-enfants. Ils vont dire, regarde, ça c'est moi avec... Et ça, même s'il n'y avait pas de coach qui se retournait... C'était pas grave. C'était pas grave, parce que j'ai laissé cette petite image comme une petite étoile qui va briller à tout jamais. Et pas que dans le cœur de vos enfants, dans le nôtre aussi, mais le parcours est incroyable. Il faut qu'on le raconte, Mireille. Et sept enfants aussi. Ça, c'est complètement dingue. Oh mais ça, je n'ai pas fait exprès. Il y a mon mari derrière ça aussi. Ok. Je ne les ai pas faits, je ne les ai pas faits tout seul. On salue le mari aussi. Mais on va revenir sur votre parcours de femme quand même, qui est hors du commun et dont vous parlez dans ce livre de façon très, très inspirante. Alors pour vous, tout commence en Irlande. Vous naissez dans une famille modeste dans laquelle on manque de tout sauf d'amour. Je crois que ça, on peut le dire. À l'âge de 9 ans et demi, c'est votre vie qui commence à vraiment se dégrader à cause, dit le médecin, d'une maladie génétique rare héritée par vos deux parents. Sauf qu'après les analyses, seulement votre mère avait présenté des traces de cette maladie. À ce moment-là, non seulement on vous annonce que vous allez devenir aveugle, mais qu'il n'y a rien à faire. Et vous apprenez également que votre père n'est pas votre père biologique. Ah oui, ça a coincé un peu avec les analyses et tout ça. Alors ma pauvre maman, en fait c'est elle le fil rouge dans mon histoire. C'est elle l'héroïne, c'est pas moi. Si je suis comme je suis aujourd'hui, c'est grâce à ma maman. Elle m'a donné cette force parce qu'en fait, la pauvre, elle s'est remariée quand j'avais 18 mois avec mon père Patrick. Pour moi, c'était mon père parce que 18 mois, on ne se souvient de rien. Et elle est obligée en fait de dire au médecin qu'est-ce qu'il y a eu. Et en fait, elle était enfermée contre son gré quand elle est tombée enceinte avec moi dans un de ses fameux foyers, les fameuses blanchisseries de Magdalene. Et là, elle est obligée vraiment de dire à tout le monde et surtout à moi après de m'expliquer. Mais quand le docteur a si bien raconté l'histoire, il m'a comparée avec comme un petit grain de sable. Et il a dit, tu vois, Marie, ta maman-là, c'est une petite grain de sable. Et ton papa, qui n'est pas ton père qui est là, mais ce petit grain de sable qui est très loin en Espagne. Alors, je dis, ah bon ? Il est en Espagne, ce petit grain de sable ? Oui, et c'est ton papa. Mais tout de suite, enfant, moi, j'ai commencé à rêver. J'ai dit, oh, mon père, il est espagnol, c'est peut-être Zorro. Et j'imaginais, tu sais, tout de suite, parce qu'un enfant, elle est très robuste. Alors, tout de suite, je me suis imaginée comme une héroïne dans un film. Alors, je me suis dit, je suis cette super héroïne. Je suis peut-être aveugle, mais dedans, je vois clair. Et je vais montrer à tout le monde à quoi je suis capable. Voilà. Parce que votre père, le vrai, est un marin espagnol que votre mère avait rencontré, puis aimé lors d'une de ses escales irlandaises. Ça faisait quand même beaucoup d'informations pour une vie de neuf ans. Mais excusez-moi, tout le monde a l'air de savoir ce que c'est blanchisserie de Magdalena. Je ne sais pas ce que c'est, pardon. Les blanchisseries de Magdalena, à l'époque en Irlande, dans les années 60, c'était interdit de tomber enceinte en dehors de mariage. C'était comme un crime. Voilà. Comme un crime. Et quand elle a dit à sa maman, mais c'était terrible. Sa maman, elle avait 13 enfants. C'est la honte qui tombe sur la famille. Qu'est-ce que tout le monde va dire ? Alors, tout de suite, elle a été renvoyée en Angleterre d'abord. Mais il faut savoir, elle a été envoyée chez quelqu'un qui l'a violée quand elle avait 16 ans. Elle n'avait que 16 ans. Qu'elle n'a jamais parlé à personne. Elle a parlé beaucoup plus tard. Et cet homme-là, qu'est-ce qu'il a fait ? Mais il a appelé l'organisme qui prenait ses jeunes filles paumées, perdues, pauvres. Ils sont venus le chercher. Ils ont traversé la mer. Ils l'ont enfermée contre son gré dans ce foyer. Et derrière ces murs, parce que moi, je n'appelle pas des foyers, c'était des prisons. Bien sûr. Il y avait le trafic d'enfants. Tout à fait. Ils vendaient des enfants. Et d'ailleurs, on a trouvé l'année dernière 600 monnaies dans des fosses communes. Oh, mon Dieu. Alors, j'ai de la chance, parce que je suis en vie. C'est dire la force que vous avez. C'est ça. D'ailleurs, vous écrivez... Je me sens forte. Rien ne peut m'arrêter. C'est dans mon caractère. J'aime l'idée d'être différente des autres. J'en suis même assez fière. En fait, votre différence, dès que vous êtes enfant, vous en êtes fière, finalement. C'est ça. En fait, je me suis dit... Bon, maman, après, elle m'a tout expliqué, qu'elle a prié pour être enceinte. Alors, enfant aussi, je disais, je vais montrer aussi à maman que ça vaut la peine, en fait. Que je vais montrer aussi à maman qu'elle a eu raison de me le garder, de se battre. Je vais lui montrer que moi aussi, je vais arriver. Et que voilà, que cet handicap, en fait, est devenu ma force. Et j'ai même dit au médecin... C'est exactement. Le médecin de l'époque, il avait prédit un avenir assez restreint. Il vous met en garde sur la difficulté que vous aurez. Aveugle, à fonder une famille, même à trouver un emploi. Et selon lui, il lui dit carrément, vous deviendrez opératrice téléphonique. Super. Moi, je n'ai rien contre les opératrices téléphoniques. Moi non plus. Rien. Mais là, vous voulez être Barbara Strézende, vous. Voilà, je ne veux pas. On n'a pas fait 7 heures, disons. Mais à l'époque, il n'y avait pas d'avenir pour un aveugle. Il n'y avait même pas... On n'est pas dans les années 2000 comme maintenant. On était dans les années 70. Il n'y avait rien pour moi. Mais je me suis dit, vous allez voir. Je vais y arriver. Et ce rêve de chanson, Maria, vous n'y avez jamais renoncé. À l'âge de 13 ans, vous êtes finalement repérée par une Américaine qui va lever des fonds pour envoyer Maria aux Etats-Unis. Et là-bas, le pays s'extasie justement sur cette histoire incroyable, cette voix si cristalline. et tant et si bien que 6 ans plus tard, en 1985, vous avez 19 ans, quand vous représentez l'Irlande, le pays natal de Maria, au concours de l'Eurovision. Et elle termine l'air de rien à la 6e place. Et nous, ça nous fait bien. On n'a pas fait beaucoup mieux. Merci. Non, mais c'était un butissement de mon rêve parce que c'était difficile. Et en plus, je ne parlais pas de mon handicap parce que c'était très mal vu d'être handicapée. Mais il ne se voit pas, votre regard. Il ne se voit pas. Comment vous faites ? Parce que vous avez une puissance dans le regard. Sam, je sais que tu es là. Je sais. En fait, je pense un peu comme une photographe. En fait, mes yeux, ils ne prennent plus les photos. Mais avant, ils prenaient bien tout ce qui est photo jusqu'à l'âge de 9 ans. Vous m'avez confié d'ailleurs une paire de lunettes, si je peux me permettre, une paire de lunettes que j'ai dans les mains. Et c'est ça, le mal-là, il y a 9 ans. C'était ce que vous voyez à 9 ans. Et donc, alors... C'était rapide. Donc, je viens de les mettre, les lunettes, Maria. Je vois juste des ombres et des lumières. Et là, c'était à 9 ans. Et après, maintenant, c'est que du blanc. Voilà. C'est que du blanc maintenant ? Toujours dans le blanc. Oui. Là, c'était les premières six semaines, c'était ça. Donc, vous vous dirigez à la voix ? À la voix. À la voix et à l'énergie aussi que je ressens. Les gens, je les ressens. Et les objets aussi. Alors, en tout cas, il y a 29 ans, c'est la France qui est devenue votre pays d'adoption, mais aussi votre pays de cœur, puisque vous avez épousé un Français. C'est un commercial qui a été rencontré en Irlande. Vous êtes enceinte de 5 mois et demi. Vous posez vos valises dans le village de Chanteux, en Meurthe et Moselle. Vous aurez vos 7 enfants, dont des jumelles. Donc, je parcourais dingue. Et en 2010, vous avez même reçu, figurez-vous, la médaille d'argent de la famille française. Mais tu te rends compte, médaille d'argent ? Moi, j'ai vu les médailles d'or. Mais bienvenue. Mais qui a eu la médaille d'or ? Franchement, qui a eu la médaille d'or, Maria ? Il faut 8 enfants. Ah, il faut 8. Alors, j'ai proposé mon enfant. Et je me suis dit, mon mari, on ne peut pas le compter, comme une fiamante. Mais non, ils n'ont pas voulu. Mais c'était quand même bien. C'était bien. C'est beaucoup de travail, hein ? J'imagine. Mais j'imagine. Oui, on va avoir 7 enfants. Tous musiciens et qui sont au conservatoire. Enregistrez un disque avec vos enfants. Est-ce que ça fait partie de vos rêves ? Bien sûr. Est-ce que ce serait la suite ? Alors, déjà, là, tout ce qui m'arrive, là, avec The Voice, là, j'ai passé sur The Battles, là, il n'y a pas longtemps. Je ne pensais pas aller aussi loin. Je veux juste remonter sur scène. C'est vrai, je n'ai pas vraiment un rêve de gloire. Je veux juste donner un peu de joie, un peu d'énergie à ceux qui en manquent, à dire à tout le monde, en fait, qu'on vit dans une époque un peu difficile, surtout en ce moment, partout dans le monde. En fait, je pense que les pires situations peuvent se renverser et les meilleurs naîtres de la plus triste expérience. Dans l'intimité, ce qu'on découvre aussi dans ce livre, ce dont vous nous avez parlé, c'est votre père biologique. Je crois que l'autre rêve, ce serait de le retrouver. Alors ça, c'est le rêve ultime pour moi aussi. Je suis là aujourd'hui parce qu'à chaque fois, je passe à la télé, à The Voice, à la Revision. J'ai cet petit espoir. Qu'il entend votre histoire ? Non, même pas aussi. Qu'il entend l'histoire et que peut-être il est en train de regarder, il va dire « Ah, tiens, son visage, ça me dit quelque chose. Son histoire, ça me dit quelque chose. » Et en fait, mon livre, mon histoire, tout ce que je fais en ce moment, c'est comme si je le jette comme une bouteille à la mer avec l'espoir fou qu'un jour, il va venir, il va dire « Ça y est, je t'ai trouvé. » Mais vous savez quoi de lui ? Vous avez quoi comme indice pour le retrouver ? On sait simplement qu'il s'appelle Teodoro González-González, qui est espagnol, il était marin. Et il était en Irlande dans les années 64, pendant deux semaines, une semaine avec ma maman. Vous pouvez retrouver cette histoire incroyable, l'histoire de Maria dans ce livre. On ne voit bien qu'avec le cœur aux éditions Plon. Merci beaucoup, Maria. Merci tout le monde. Et on vous retrouve à la fin de l'émission. Je vous dis...